Bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous ai préparé un book haul spécial salon du livre c'est parti comme vous le savez j'ai passé deux jours au salon du livre de paris le 16 et 17 mars il me semble et durant ce salon j'ai fait beaucoup de rencontres j'ai fait beaucoup de dédicaces et j'ai surtout ramené beaucoup 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 trop de livres et ouais mais en même temps trop tentant quoi j'ai commencé le samedi avec trois rencontres puisque j'avais été invité par des maisons d'édition et à cette issue je suis repartie avec des livres je commence avec serena giuliano ciao bella édité chez cherche midi donc c'est un roman que j'avais déjà lu je vais pas vous parler de tous les livres puisque sinon on va pas s'en sortir vu tout ce que j'ai ramené j'ai juste voulu présenter comme ça j'espère que ça vous ira si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires donc si abella c'est un livre que j'avais déjà lu avant de venir au salon du livre puisque je l'avais reçu en service presse et j'ai eu la chance de la rencontrer et d'avoir une petite dédicace donc si vous voulez je vous montre les édicaces puisque c'est toujours sympa et donc c'était un petit déjeuner et c'était très très sympa ensuite je suis partie chez les éditions charleston et j'ai vu ma chère clarisse sa barre puisqu'elle sort son nouveau roman ceux qui voulaient voir la mer donc là encore j'ai ma petite dédicace attention mes noiselles puisque elle me dit que je suis sa lectrice préférée ce roman je n'ai pas encore lu il vient de sortir là il ya une semaine il me semble donc courant mars l'édition charleston n'était pas présente au salon du livre de paris enfin il n'avait pas de stand on s'était rencontré autour d'un brunch en dehors du salon le samedi fin de matinée voilà ensuite j'ai eu la chance de déjeuner avec les éditions alba michel et plein d'autres blogueurs et blogueuses avec qui j'ai adoré échangé et partagé des lectures des et autres choses notamment je pense à lily bouquin avec qui on a pas mal discuté du féminin sacré et de la synchronicité mais bon ça c'est une autre histoire j'ai rencontré ellie anderson donc je connaissais déjà sous le nom de thierry sarpathy mais là on était là pour milla hunt donc ça c'était ça c'est le roman officiel moi j'avais lu la version épreuve non corrigée et j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé ce roman donc encore une fois j'ai une petite dédicace au déjeuner alba michel on m'a aussi également offert des services presse dont je ne savais pas dont je ne savais pas des romans dont je ne savais pas celui ci que j'attendais avec impatience le dernier anne gaël long donc même les méchants rêves d'amour et encore plus de chance anne gaël était au déjeuner également de chez alba michel donc j'ai pu vraiment discuter avec elle j'avais beaucoup aimé son premier roman que j'avais lu en 2017 qu'elle m'avait envoyé déjà à l'époque et puis voilà donc elle m'a également fait une petite dédicace je vais pas tout vous lire parce que c'est vrai que c'est assez personnel quand même une dédicace en fait surtout qu'avec anne gaël on a beaucoup discuté de choses de choses et d'autres et notamment des choses un peu perso un peu intime c'est vrai que du coup ça permet d'avoir un réel contact avec le l'auteur et l'auteur avec ses lecteurs et je trouve que du coup les dédicaces qui en découlent sont vraiment beaucoup plus intimes et c'est ça qui est vraiment bien quand on lit un livre et qu'on relit sa dédicace avant de l'ouvrir moi j'adore ça ensuite je suis repartie avec le roman de sophie talmen donc qui ne se plante pas ne pousse jamais je suis dégoûtée parce que sophie talmen était également invité à se déjeuner alba michel mais on l'a juste croisé en courant d'air puisqu'elle repartait pour une dédicace dont j'ai pas pu assister donc c'est vrai que ce roman je l'ai pas dédicacé et c'est vraiment dommage en tout cas il me fait très très envie c'est vrai si vous connaissez déjà sophie talmen mais j'en ai entendu beaucoup de bien je suis sûre que celui ci va vraiment me plaire et enfin je suis repartie avec ce roman la femme du banquier de christina algé algère là je ne connais pas du tout je sais pas de quoi savoir j'ai même pas lu le résumé je ne l'ai pas déduit en dédicace puisque c'est un moment qui m'a été offert en tant que service presse par les éditions alba michel donc voilà je sais pas si vous connaissez en tout cas n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ça ça va être une grosse surprise je sais même pas si je vais lire le résumé je vais juste l'ouvrir comme ça et l'apprécier après tous ces déjeuners et rendez vous le samedi je suis partie donc au salon où j'ai vraiment été faire mes dédicaces et là j'ai été tellement déçu parce que j'avais acheté le roman de baptiste baulieu toutes les histoires d'amour du monde je sais pas si vous en avez entendu parler en tout cas l'histoire a l'air très 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 sympa puisque là on est sur de l'histoire de famille et moi c'est tout ce que j'aime ce roman a été publié chez mazarin mais je crois qu'il est déjà sorti en poche et livres de poche tant que j'achète ce roman baptiste baulieu était déjà parti et voilà j'ai pas eu cette dédicace donc baptiste si tu passes par là je suis vraiment dégoûté faut qu'on se revoit oscar laisse cette mouche tranquille c'est pas possible ça ensuite j'ai pu rencontrer alors bandou je suis trop contente parce que déjà l'année dernière je voulais acheter l'observera grandiose donc il a été publié chez gallimard jeunesse je voulais absolument l'acheter l'année dernière et la rencontrer au salon du livre sauf que en même temps j'étais à une autre dédicace et j'avais ce n'avait pas matché j'avais pas pu la rencontrer et avec tout ce que j'avais entendu sur l'observera grandiose j'étais vraiment dégoûté donc là j'ai fait la queue j'étais la première et j'étais ravie de rencontrer l'auteur qui est vraiment très sympa et j'en ai profité pour acheter son dernier valentine donc ces deux romans ça parle un petit peu de deux familles de relations parents enfants à tous les âges donc valentine c'est un peu plus âgé c'est je crois au niveau des des ans les enfants ont une quarantaine d'années et repartent dans le passé et l'observera grandiose c'est un peu plus gêne c'est une mère avec sa fille en tout cas voilà je sais pas si vous connaissez ces deux romans là on est sur de la jeunesse new adulte adulte enfin je sais pas trop en fait mais c'est vrai que ça a été dit c'est difficile de les classer mais moi moi c'est tout ce que j'aime c'est l'histoire de famille c'est du sentiment je sais que c'est possible que je pleure à ces romans et puis donc les dédicaces de valentine et voilà toujours dans le jeunesse j'ai rencontré marie pavlenco donc un si petit oiseau alors j'avais beaucoup entendu parler de son premier que je n'avais pas lu donc je n'ai pas lu mais celui ci voilà je l'ai j'en ai entendu parler je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux je sais plus trop de quoi ça parle en tout cas marie pavlenco est une notaire très très sympa on l'a bien rigolé elle est très fan très abordable c'est une belle rencontre donc non seulement j'ai une petite caisse puis j'ai eu un petit tampon renard je sais pas trop ce que c'est comme bestiaux voilà j'ai pris pas mal de jeunesse finalement ça change un peu c'est bien bon et puis j'ai terminé la journée du samedi avec la rencontre de cali donc c'est vrai que j'ai acheté son dernier roman caval ça veut dire s'échapper j'avais vraiment été très 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 touché par son premier je m'en rappelle plus comment ça s'appelle mais seuls les enfants savent t'aimer ça c'était son premier qui m'avait dédicace l'année dernière j'avais vraiment aimé et donc là je suis trop contente de d'avoir celui ci j'ai eu aussi une belle dédicace et puis en fait on se rend compte que cali c'est un personnage d'accord mais c'est quelqu'un de très humain et il est très très abordable il est vraiment très sympa très fun il prend le temps et et je trouve que c'est bien pour quelqu'un de médiatiser comme ça de prendre le temps en tout cas ces deux romans ça parle de sa vie c'est romancé bien sûr le premier dont je vous ai parlé c'est vraiment son enfance ou quand il a perdu sa maman et là on est plus sûr de l'adolescence donc avec un soupçon de liberté la journée du dimanche j'ai commencé et en fait j'ai passé la matinée à faire la queue pour aurélie valognes donc pour aurélie valognes j'ai acheté celui ci pour ma maman puisqu'elle les a tous en grand format donc c'est la cerise sur le gâteau qui vient juste de sortir chez mazarine et moi j'ai les je les ai tous en poche donc j'ai pris celui ci au petit bonheur la chance puisque je ne l'avais pas voilà j'ai quand même fait bien deux heures et demie trois heures de queue pour pour elle et je sais même pas ce qu'elle écrit à ma maman voilà en tout cas elle est très très sympa et elle devait partir le dimanche elle avait un train mais elle est restée au jusqu'au bout vraiment à la limite elle est restée pour ses lecteurs et je trouvais ça vraiment très sympa elle prend le temps elle parle avec eux mais sans que ça soit trop trop long et elle est souriante elle est lumineuse c'est vraiment une auteur que j'apprécie comme personne enfin j'ai rencontré le très sympathique mathias malzieux donc avec une sirène à paris publié chez albin michel là aussi pour le coup j'en avais tellement entendu parler j'avais été aussi déçu de ne pas pouvoir aller à l'événement organisé par albin michel pour une sirène à paris et donc j'ai eu aussi sa dédicace en tout cas mathias malzieux c'est un personnage très sympa m'ont vraiment hâte de découvrir son roman je l'ai un petit peu commencé dans la file d'attente d'ailleurs et enfin on se laisse tellement bercer par son écriture que ça peut être un très gros coup de coeur et enfin j'ai terminé le salon avec david foenkinos c'était pas prévu j'avais pas forcément ni le temps de d'aller le voir et puis finalement voilà la file d'attente est pas trop longue en fin de journée j'ai voulu prendre celui ci dans cette version parce que j'aimais mieux que la nouvelle version avec l'image cinéma donc je me suis bon allez il en reste un je le prends et puis en fait ça a été une très belle rencontre avec david foenkinos et un personnage très très sympa et voilà et puis du coup celui ci je l'ai lu je l'ai terminé et je l'ai vraiment beaucoup aimé mais je n'ai toujours pas été voir le film je crois qu'il sera plus à l'affiche quand je vais avoir un petit peu de temps pour les lois donc tant pis je le regarderai plus tard et puis ce sera la surprise et je termine avec cette bd que j'ai acheté aussi parce que j'ai commencé l'année dernière la saga la quête des willan en bande dessinée puisque la quête des willan c'était une saga que j'avais lu quand j'étais jeune où tous mes ouvrages sont dédicacés par pierre bottero qui malheureusement est décédé beaucoup trop vite et qui n'a pas continué donc qui n'a pas continué le pauvre il est plus là pour continuer estelle c'est vrai dire j'ai eu envie de me remettre dans la saga sans prendre le temps de relire les livres et donc il ya une très très belle bande dessinée qui a été réalisée ça c'est le tome 2 puisque j'avais acheté le tome 1 l'année dernière et je vous montre un peu les illustrations je sais pas si on voit là alors je filme vraiment n'importe comment je vous montre je sais pas quoi en tout cas donc ça c'est pas du tout une dédicace ou quoi c'est vraiment parce que je l'ai vu et je me suis dit c'est l'occasion de continuer ma série comme je lis pas énormément de bd quand il ya une bd qui me plaît je la prends ah mais en fait j'ai oublié de vous montrer celui ci puisque je suis en train de le lire il s'agit de une évidence d'agnès martin le gande qui est publié chez michel laffont donc voilà je l'ai commencé et vraiment j'accroche je suis à presque la moitié c'est fou trop super je vous en dis pas plus parce que je veux pas spoiler et et donc voilà j'ai eu la chance aussi d'avoir une dédicace d'agnès martin le gande voilà mes petits chats et j'espère que cette vidéo book haul où je me suis pas trop étendue parce que je trouve que sinon les book haul c'est trop long donc je vous ai pas parlé de tous les livres en détail de toutes les histoires etc c'est un petit récap sur ce que j'ai acheté au salon du livre ce qui m'a été offert j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions si vous avez des commentaires sur certains livres n'hésitez pas à me le dire vous avez les informations en barre d'infos et je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que c'est toujours sympathique je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo en attendant je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis ciao